Vous savez ce que c'est qu'une auto. Et celle-ci se conduit sans histoire. Mais l'important, c'est d'abord de s'asseoir. Ah les enfants, qu'est-ce qu'il a comme manuel le copain ? C'est pas étonnant, il paraît qu'il en vend. Il faut mettre avant tout le contact. Puis ouvrir le starter, avec tact. Tirer le démarreur, pas trop fort. Voyons, mettez-vous au point mort. Je ne sais pas ce que sera la suite. Il n'y a pas de quoi vous appeler, mademoiselle. Certainement, vous êtes un stuit. Mais le moteur, lui, est calé. Inutile de toucher ce bouton. Il allume le feu de position. Celui-ci n'intéresse personne. Celui-là, voyez-vous, c'est le klaxon. Vous avez certainement la technique. Ce qui vous manque, c'est un peu de pratique. Vous pouvez même rouler dans Paris, mais à votre place, je prendrai un taxi. Ne vous faites pas trop débile. Vous aurez beaucoup de clients. Ils loueront l'automobile, s'ils ne louent pas vos talents. Quand on est au volant d'une auto, on attaque le 120 aussitôt. On se fiche d'esquinter ses ressorts. On se fiche également dans le décor. Il y a des fleurs tout le long du chemin. Et des fuit murs à portée de la main. Et pourtant, on ne s'arrête jamais. Quand le passage à niveau est fermé, cette manœuvre est très adroite. Vous l'avez manqué de peu. Mon vent, tout mal, je roule à droite. Mais chacun fait ce qu'il peut. Vous avez réussi l'examen. Sincèrement, je vous donne 20 sur 20. Vous avez très bien fait cet arrêt. Mais je vous conseille de vous faire assurer.